Hey, Key News! Dans le Nouveau Testament, nous lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17 et au verset 16, la parole suivante. C'est l'esprit très bien troublé par la présence de tant d'idoles dans Athènes. Mais seulement, même s'il n'est pas d'accord avec la religion qui est prédominée dans Athènes, l'apôtre Paul parle d'étruire des idoles. Le respect de la religion de l'autre est fondamental dans l'enseignement de la Bible. Nous ne sommes pas d'accord avec leurs croyances religieuses et d'immunes, mais seulement nous devons respecter les et nous devons respecter ce bandit bien. Quand nous ne sommes pas d'accord, nous sommes capables causer, nous sommes capables échanger, écoutent l'autre et aussi, en retour, l'y écoutent nous. Et à partir de là, établir un dialogue de confiance et de respect mutuel entre les deux parties. D'un autre côté, dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, voici ce qu'ils nous lirent à partir du verset 4. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs qui m'ont fait emmener de Jérusalem à Babylone. Construire la case et habite, plante les jardins et mange les fruits qui nous donnent. Le message de la Bible, qui Radio-Espérance portage avec ce band-auditeur, c'est celui qui nous fait que lire dans le verset 7. « Recherche le bien de la ville, que chaque citoyen de la République de Maurice met en pratique sa conseil qui la Bible donne nous, à vivre en harmonie entre différents citoyens du pays et à contribuer à la paix de tous. »